Je ne sais pas si vous voyez à peu près le parcours qu'on a fait depuis tout à l'heure, mais on voit très bien que cette trame de pelouse et de lande, elle est sur les rebords qui sont plus exploités aujourd'hui en fait. On le voit bien ici de nouveau, on a cette trame-là, après on a le champ de clouillier, puis de l'autre côté on voit que ça recommence. Donc ça, il y a des continuités effectivement qui se maintiennent grâce à ces lieux qui sont aujourd'hui moins entretenus. C'est la nature du sol ça ? La nature du sol aussi, effectivement. Si ça pouvait être cultivé, ça le serait... C'est trop au caillou, on le voit bien. Après la question c'est le devenir de ces espaces-là. Et puis l'autre question qu'on peut se poser aussi, effectivement, et c'est encore une question que je vais poser à Anaïs, ce paysage effectivement agricole, en termes de continuité, est-ce que c'est un élément de continuité et pour quel type d'espèce, ou est-ce que c'est un élément de rupture ? Elle va venir ici. Je veux dire, la réponse n'est pas hyper simple. C'est pour ça que je te la pose, parce que je ne sais pas y répondre. C'est pour ça qu'on parle de continuité écologique, là, depuis tout à l'heure, on parle réservoir, zone relais, c'est parce qu'on essaie de modéliser une espèce d'espèce moyenne qui se déplacerait dans les paysages. Après, tout dépend si on se place au niveau d'un papillon, d'un criquet, qui aurait un déplacement moyen de 150, 200 mètres, on va dire que ça peut être compliqué à traverser. Maintenant, il y a certaines espèces, comme par exemple le Dignem criard, c'est un oiseau qu'on trouve aussi dans le Perciblanc, qui a besoin de grands ensembles de pelouse, il faut qu'il y ait au moins 20 hectares de pelouse d'un seul tenant pour qu'on puisse les trouver. Après, il commence à disparaître. Ça arrive de moins en moins qu'on ait ces grands ensembles de pelouse. Eh bien, cet oiseau, il s'est adapté, maintenant, on va le retrouver dans les particules cultivées. Donc, malgré tout, c'est un peu une zone relais, mais ça ne va pas être une rupture, parce que c'est mieux pour lui qu'il y ait ça plutôt que des zones boisées, parce qu'il a vraiment besoin d'un milieu ouvert par rapport à son mode de vie. Par contre, voilà, on va dire, une petite espèce, elle aura du mal à passer. Un cervidé, peut-être qu'il va se dire, en fait, je trouve une nouvelle source d'alimentation ici. Donc, finalement, vous voyez, on touche du doigt un peu un tout, mais les choses, elles ne sont pas si carrées. Selon quelle espèce on est, on est dans de l'écologie, on est dans du vivant. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir ce genre de grands ensembles en se disant, ce serait bien d'avoir au moins au milieu un espèce de cordon un peu boisé, idéalement un chemin boisé, avoir encore un petit ensemble de pelouses, parce qu'on se dit que ce sera favorable à un maximum d'espèces, y compris les insectes, les petites bêtes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a ça, hop, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, après, tout est vraiment dans la réflexion à reprendre à grande échelle. Si on n'a que ça sur notre territoire, imaginons, on est dans le loragué, là, ça commence à être problématique. C'est la réalité. Voilà, après, on est dans un milieu comme ici, on a cette poche-là, mais au milieu du reste, on a des choses bien fonctionnelles, on a quand même des choses... Donc, voilà, après, c'est vraiment tout votre... enfin, votre jugement propre aussi, parce que c'est vous qui êtes sur vos territoires en tant qu'élus, qui le connaissez le mieux et qui avez aussi la meilleure analyse possible du milieu. Donc, ça, c'est hyper important, vraiment, quand vous faites vos documents d'urbanisme, que vous vous posez sur ces questions-là, d'avoir aussi votre regard critique par rapport à ce que peuvent vous fournir les bureaux d'études ou autres, par rapport à votre connaissance aussi du territoire. Souvent, il y a aussi des gens qui connaissent déjà comment circulent les espèces sur une commune. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est bien les avoir à l'esprit, bien y réfléchir, intégrer ça à tous les moments de la réflexion sur l'urbanisation. Et là, ça pourra avoir du sens. C'est pas dire, je vais coller un truc, le document m'a dit que... Alors, je vais coller ça, mince, comment je fais le corridor, il est là. Il faut vraiment réfléchir d'avoir un milieu fonctionnel. Alors, qu'est-ce que c'est un milieu fonctionnel, si on le définissait, justement ? Le milieu fonctionnel, c'est ça, c'est qu'on essaye d'avoir sur un territoire un maillage assez dense entre des réservoirs, des zones relais, où ça communique entre, où les animaux, ils peuvent quand même communiquer entre. L'endroit où on était tout à l'heure, ça devient un super réservoir de biodiversité et on essaye de favoriser ça. Donc, il peut y avoir aussi un enjeu particulier sur une commune par rapport à des espèces de faune et de flore qui sont présentes, sur lesquelles on va vouloir s'accéder plus facilement. Maintenant, le plus simple, quand même, parce que c'est dur d'avoir une connaissance aussi fine du territoire, c'est de se baser sur vraiment les grands enjeux aux différentes échelles. Donc, vous dites, au niveau national, au niveau régional, le grand enjeu, c'est l'économie écologique entre l'Écosse, tous ces grands milieux ouverts. Quand vous êtes sur le territoire du Quercie, sur le territoire du Parc, ça va être aussi une des sous-trames prioritaires. C'est vraiment ces milieux de pelouse sèche. Donc, à choisir entre les enjeux, on va essayer plutôt de préserver les milieux ouverts, les prairies, les milieux de prairies naturelles qui deviennent de plus en plus rares aussi. Donc, c'est vrai, on va essayer, du coup, de mettre en avant plutôt ces milieux-là, la continuité, le fonctionnement, la bonne connexion de ces différents milieux. Et j'ai envie de dire, la sous-trame boisée, la sous-trame forestière, elle vient un petit peu toute seule, plus naturellement. Il y a moins d'enjeux a priori là-dessus, sauf cas un peu particulier, mais a priori, pelouse sèche, les prairies à caractère humide. Alors ça, c'est des éléments, notamment, que vous allez trouver dans le fameux schéma régional de cohérence écologique qu'il ne faut plus voir, comme on parlaise, comme une aide, en fait, pour déterminer ce qui va être plutôt un enjeu, un point fort pour votre territoire qu'un élément que vous devez absolument plaquer de manière littérale sur votre territoire. Alors, vous verrez, c'est après, on a sorti des extraits du SRCE que vous verrez pour le plaquer, de toute façon, au niveau des cartographies, ce n'est pas super facile ni amusant. Voilà. Donc, c'est plutôt comme une aide. Oui, oui, Michel. Juste une chose dans ce qu'a dit Anaïs, c'était de penser au niveau, par exemple, national, parce qu'il y a quelque chose où on croit abondant chez nous, une espèce. Oui, oui. Et en fait, au niveau plus grand, national, elle est très rare. Donc, il faut quand même la faire. Oui, oui, il faut avoir ces éléments-là. On peut les intégrer en tous les cas. Y compris, effectivement, Michel, les pelouses sèches sont des milieux, en fait, qui sont assez courants, comme on peut dire dans le Quercie encore, mais on fait partie des plus beaux ensembles qu'on peut encore trouver en Europe. Sur le comportement des animaux, ça dépend à quel moment on est. Si on est au crépuscule le soir, ils vont être plutôt en bordure parce qu'il y a de l'activité et donc, ils vont se protéger. Les lapins, même chose, sauf qu'on trouve des tas de crottes de lapins au milieu du champ. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils bravent bien le... Oui. La grande étendue. Le vide. Il bravent bien le danger parce que si une buse arrive et s'il est au milieu, il est tranquille, il y passe. S'il est là, il aura le temps de se barrer. Mais sinon, là, on a l'exemple de ce qui se passait avant, lorsque l'on labouvait un champ, on levait des pierres et ces pierres étaient bien sûrs. Et vous allez aimer qu'à garder des... Avec la particularité, c'est que ces pierres, ici, sont extrêmement gélives et que donc, comment dirais-je, elles se délitent avec le temps. Oui, oui. Alors, pour revenir un peu sur ce que disait Anaïs sur la question piège que je lui ai posée, est-ce à dire, dans ce que tu nous disais, qu'en termes de... Moi, je vais me passer sur le plan du paysage uniquement, est-ce qu'on a plutôt intérêt à maintenir des sortes de mosaïques, en fait, de milieux et de paysages, mais avec des pièces pas trop petites, plutôt que des grands ensembles très homogènes, ou pas ? Est-ce qu'on est plutôt intérêt à... Voilà, sur notre territoire, en tous les cas. Tout dépend de quelle soutrame on est. D'accord. Si on est sur la soutrame agricole, on va dire qu'il faut plutôt avoir, idéalement, plutôt des petits ensembles parce que c'est quand même un traitement plutôt monospécifique, donc qui va être plus difficile pour un certain nombre d'espèces, qui vont être quand même moins riches, où il pourrait y avoir justement un retournement de la terre, donc pour toute la faune du sol, tout ça. Donc tout ce qui va être la soutrame vraiment des milieux cultivés, on va dire par agricole, parce qu'il y a agricole, on a les pelouses dedans, mais ce qui est milieu cultivé, il vaut mieux avoir des petits ensembles, justement, pour maintenir au milieu des espaces plus naturels. Par contre, quand on est sur des milieux naturels, donc que ce soit des pelouses, que ce soit des prairies, que ce soit des forêts, mieux vaut des grands ensembles, en fait. Un réservoir de biodiversité, il se définit, entre autres, tout à l'heure, il y en a qui l'avaient dit, par sa taille. On va avoir vraiment un rôle de réservoir quand on a une surface. Et ça, c'est des choses, ça ne sort pas de nulle part. En fait, c'est l'écologie du paysage, c'est un certain nombre d'années qu'on travaille sur l'écologie du paysage, cette discipline justement qui apprend le fonctionnement des espèces, des populations d'animaux et qui ont compris qu'il y avait ces besoins de circulation. On a calculé, on s'est rendu compte qu'à partir de certains seuils, de taille, il y a aussi la forme qui compte, ce qu'on appelle la surface compacité, pour vous dire les termes, mais une forme toute allongée ou une forme ronde, la forme ronde sera beaucoup plus riche à surface équivalente des études qu'on a faites depuis un certain nombre d'années, on sait que plus on a une grande surface et plus elle se rapproche de la forme ronde, plus on va avoir une quantité de biodiversité accrue. Alors ça veut dire aussi notamment pour ces milieux agricoles, parce qu'on voit bien que c'est des composantes importantes dans le paysage de la périphérie de l'Albinque, il faut à la fois tenir compte des objectifs de fonctionnalité écologique dont on te parle pour aujourd'hui, mais aussi l'objectif de fonctionnalité agricole, c'est que l'agriculteur aussi a un impératif d'usage de son morceau de parcelle. Avec les différences d'usage. Dans les dernières années, je parle à propos de l'agriculteur qui est là, on avait tendance à rentrer les animaux et à amener un maximum de nourriture à proximité, donc les grands hangars. Maintenant, c'est le contraire, on essaie de laisser les animaux le plus... Ça dépend lesquels. C'est le contraire. On n'investit pas dans des bâtiments et par contre, on laisse les animaux à l'extérieur. Donc on les laisse plus à l'extérieur, c'est ça ? Ça dépend des pollutions. Oui, oui. D'accord. C'est plus là, un brebis. Un brebis, on les laisse plus à l'extérieur. Les chèvres, non, elles sortent pas. Je pense à la façon d'exploiter de Damien Frey, qui justement n'a pas investi en ces salles-là. Oui, oui, non. C'est la brebis vivienne, donc oui, il n'y a pas besoin que ce soit... Il est plutôt sur de l'extérieur. Voilà. Ça dépend vraiment des petites délevages. C'est pour ça, j'étais là. On est tributaires aussi de la technique qu'employent les agriculteurs, et que la technique, elle est différente, et j'ai envie de dire... Disons que c'est une question d'équilibre. Il faut intégrer ces paramètres-là. On ne peut pas en laisser un à côté. Enfin, on ne peut pas en laisser un pour prendre l'autre. Il faut tout intégrer. C'est là, les difficultés. Il faut tout articuler. On parlait sur quoi, ça fait quoi ? On a demandé pour l'ensemble, elle paraît grande ou elle paraît petite ? C'est très sympa, pour notre endroit. C'est plus qu'un grand ou plutôt petit ? Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle un grand ou petit ? Oui, oui, ça c'est... Par rapport à la veau, c'est le poteau. Moi, elle me paraît assez grande. Par rapport à une parcelle du bordure du village, par rapport à l'un village, on va la trouver un peu grande. Oui, elle est un peu grande. Voilà. Par rapport à d'autres personnes, on va trouver petite. Bon, on continue.